Je m'appelle Inès, je viens d'Aimerinville en région parisienne. Je m'appelle Nicolas et je viens de Lisieux en Normandie. Je suis arrivée à Lille en septembre 2015 pour intégrer Sciences Po Lille. C'est une ville magnifique mais j'avoue qu'il fait un peu froid. Les gens sont très accueillants et au final, c'est ça le plus important. Ici, j'ai trouvé une nouvelle famille en intégrant Sciences Po Lille. Et j'ai commencé enfin ma vraie vie étudiante. J'apprends à connaître le monde qui m'entoure. À travers la science politique, l'histoire ou le droit. Et peut-être qu'un jour, je travaillerai au ministère de la Culture. Ou dans une ONG au Moyen-Orient. Oui, c'est possible. À Sciences Po Lille, nous sommes formés à la pluridisciplinarité. La principale caractéristique des étudiants de Sciences Po, c'est qu'ils s'intéressent à tout. Quand ils arrivent dans l'école, tout les intéresse. C'est le sens, justement, d'une école qui est fondée sur la pluridisciplinarité. C'est-à-dire un ensemble de disciplines, de sciences sociales, de sciences humaines, qui alimentent cette curiosité. C'est pour moi la principale caractéristique des étudiants de Sciences Po Lille. Tout ça, ce n'est pas que de la théorie. On me donne les clés pour comprendre, passer à la pratique. Et développer mon expérience concrètement à travers des stages. Dès la deuxième année, les étudiants peuvent bénéficier de conférences de méthodes dans lesquelles, en fait, on va les former, les accompagner à rédiger leur CV, leurs lettres de motivation. On va également les sensibiliser sur l'importance de réaliser, d'effectuer des stages. Donc, à Sciences Po Lille, il y a à la fois des stages obligatoires et des stages optionnels. Et également, on va aussi les inciter à participer à des conférences que nous organisons avec des diplômés, des professionnels. Ce sont des conférences dans lesquelles les diplômés, les professionnels partagent leur expérience. Mais comprendre le monde, ça ne se fait pas derrière un ordinateur. J'ai hâte d'être en troisième année. Soif de découverte. Et de faire mon stage ou d'étudier à l'international. Alors, tout d'abord, il y a une année de mobilité obligatoire à Sciences Po, la troisième. Donc, on envoie tous nos étudiants étudier ou faire une expérience en stage d'une année à l'étranger. Alors, on a environ 190 à 200 accords. Approximativement, la moitié sont des accords européens. Et le reste, ce sont des accords bilatéraux dans tout le reste du monde. Et on est présent sur l'ensemble des continents. Ici, je me forme et je grandis. J'apprends un peu plus chaque jour au contact des autres. J'ai intégré une association. Et je développe de vraies valeurs en pratiquant le sport qui me correspond. Je nourris mon esprit. Les yeux grands ouverts sur l'avenir. Tout d'abord, j'ai été agréablement surprise par le niveau des étudiants. J'ai beaucoup de plaisir à enseigner ici, dans la mesure où ils ont une très grande ouverture d'esprit. Ils sont très curieux de beaucoup d'événements liés à l'actualité. Puis, ils lient aussi aux disciplines, à la sociologie, à la science politique, à l'économie, au droit, à tout ce qu'ils peuvent étudier ici. Caractériser les étudiants de Sciences Po, pour moi, il y a un mot qui me vient évidemment à l'esprit. C'est la curiosité. Un étudiant de Sciences Po, c'est un jeune qui a envie de comprendre le monde dans lequel il vit pour pouvoir y trouver toute sa place. Tout notre enseignement, toute la place de Sciences Po doit répondre à cette attente. Aujourd'hui, je fais partie de cette famille. 1850 étudiants, dont 250 étudiants internationaux. 190 accords avec des universités internationales dans 54 pays. 5 laboratoires de recherche. 75 conférences chaque année. Et une mascotte praline. Ici, nous nous préparons à l'avenir. Bienvenue à Sciences Po. Merci. 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 Merci.